Salut à tous, juste une petite vidéo, je pars avec des amis, faire une petite rando de quelques jours dans les Pyrénées, donc je pars dimanche et je vais rentrer jeudi, et là je voulais vous présenter un petit peu la nourriture que j'avais emporté pour tous ces jours. Bon, je ne suis pas forcément l'adepte de tout ce qui est plat lyophilisé, j'en utilise parce qu'on est tous pareil, ça pèse très très peu dans le sac, donc c'est un côté très pratique, mais en général c'est quand même plus cher, et puis c'est surtout beaucoup moins bon en termes de goût, et manger que du lyophilisé tous les jours, au bout d'un moment c'est un petit peu ennuyeux. Donc là je vous propose plein d'autres choses, c'est qu'un exemple des choses qu'on peut manger, il y a un petit peu plus de nourriture que réellement ce que j'aurais besoin, pour plusieurs raisons, tout simplement une fringale, si un jour on marche beaucoup plus et que j'ai plus faim ce jour-là, je vais pouvoir compléter, et puis tout simplement on ne sait jamais, si on tombe sur quelqu'un ou si quelqu'un du groupe a un problème ce jour-là, et qu'il a une grosse fringale et qu'il n'a pas prévu assez ou autre, et bien on n'est pas obligé d'aller fouiller dans son sac pour prendre ses provisions, je peux directement taper dans les miennes et ça évitera les problèmes. Donc pour commencer, les petits déjeuners, du café, café soluble à faire le matin, et ensuite j'ai un mélange de muesli avec du lait en poudre à l'intérieur, donc en fait sachez là, parce qu'il y aura 4 matinées, donc ça c'est pour le petit déj, en général je ne mange pas grand chose moi au petit déjeuner, mais vu qu'on va marcher toute la journée et qu'on risque d'avoir un petit peu de dénivelé, et surtout pas forcément du bon temps, on va brûler les calories, donc il faut quand même avoir des forces. Les plats lyophilisés, j'ai pris un plat de chez, ça c'est un plat de chez Decathlon, donc les plats lyophilisés de chez Decathlon, voilà, donc ça fait une portion, donc un repas, et ensuite il y a, je ne sais plus quelle marque, je crois que c'est Knorr qui fait des pâtes lyophilisés aussi, comme ça, donc je les ai mis juste dans les sachets, j'ai mis deux portions, parce que finalement ça ne fait pas beaucoup, une seule portion, ça fait quand même léger pour un repas, surtout pour quelqu'un comme moi qui est quand même un grand mangeur, vous avez pu le voir dans la vidéo, donc voilà, deux portions de pâtes déshydratées également. Après pour les autres repas ici, on a de la purée en flocons, avec pareil du lait en poudre intérieur, donc il y en a deux, du comté pour l'infragale, pour le soir, ça peut être sympa. Pour aller donc avec la purée par exemple, on peut avoir du chorizo, du saucisson, quand j'ai deux types de saucissons qui sont là, en gros je compte une moitié par repas quasiment, ça me fait un peu des protéines, et puis c'est du gras, donc des calories, si c'est un peu fade, un peu de sauce, sauce tomate avec des légumes. Qu'est-ce que j'ai dans les autres plats ? Tous ces petits sachets que vous avez comme ça, donc du riz déjà fait, l'avantage c'est que je n'ai pas besoin de rajouter d'eau, juste une petite cuillère ou deux dans la gamelle, c'est largement suffisant, il n'y a quasiment pas besoin d'eau. Là j'ai de la purée de pois cassés, c'est pareil, là je n'ai même pas besoin d'eau, j'ai juste à le faire cuire comme ça dans la popote, ça sera très bien. Voilà, du riz et du soja, il y a du blé, des lentilles et du riz, donc voilà, c'est tous des plats qui sont juste à faire réchauffer. Ça pèse un peu plus lourd que le filisé, mais d'un autre côté, vous n'avez pas l'eau. Pour les desserts, des compotes, pareil, ça pèse un peu lourd, mais finalement ça sera la seule source de fruits que j'aurai réellement pendant le séjour. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? Quelques soupes, voilà, soupes aux oignons avec les croutons, tout ça dedans, soit pour se réchauffer un petit peu, soit pour si j'ai un petit creux, ou on ne sait pas, mélanger éventuellement avec la purée, des choses comme ça pour donner du goût, ça ne serait pas impossible. Des sachets avec des noix et des noix de cajou, pareil, pour grilloter à un moment donné, pour les petites fringales. Les tortillas, alors ça, je teste ça, alors j'ai l'habitude d'en manger, mais je teste ça sous l'avis de Guillaume Alzaco qui effectivement me disait que c'était des galettes qui se conservaient très longtemps, donc l'avantage, je vais pouvoir ouvrir le paquet, si je n'en mange qu'une dans la journée, le lendemain, tout le reste n'est pas perdu. Donc ça va pouvoir me faire la semaine, donc ça va être pratique, puisqu'il y en a 8 dedans. Et puis, un petit peu de pâté, du filet de mackerel, soit on met dedans, on mange ça en même temps, soit on complémente un autre repas, ça peut être un bon point. Alors, dans la bouteille de coca ici, un petit peu de boisson pour le soir, on va être au coin du feu, si ça permet de se faire un petit verre ensemble pour trinquer, et puis il va avoir un petit peu de réconfort, voilà, donc on en profite, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà l'ensemble des choses que j'emmène, donc pour quasiment 5 jours pleins, ça me fait à peu près, allez, un peu moins de 4 kilos, 4 kilos en grosso modo dans le sac, mais au moins j'ai vraiment des repas, des repas complets, et surtout assez diversifiés quand même, je ne vais pas manger que des pâtes clophilisées toute la semaine, et ça, ça fait plaisir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, je vous rappelle que c'est juste un exemple de choses qu'on peut en randonner, il y a des personnes qui vont prendre des bouchons beaucoup plus légères, et qui vont calculer leurs calories de façon beaucoup plus précise, voilà, moi c'est ce que j'emmène pour 5 jours en montagne, quasiment en hiver, et ça sera largement suffisant, je pense même revenir à quelque chose à la fin de la semaine. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et à plus tard sur la chaîne ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –